C'est noté. Quelques jours avant les fêtes de Pâques, de nouveaux vitraux ont été installés à l'église Saint-Sépulcre d'Abbeville. Trois vitraux conçus par Alfred Manessier, peintre de renommée mondiale, qui a réalisé son premier vitrail en 1947. Patrice Tédicoloï, Michel Ouvray. Bâtiment du XVe siècle, fortement remanié entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, l'église du Saint-Sépulcre d'Abbeville va retrouver de nouvelles verrières. Celles, conçues par l'un des plus grands peintres abstraits contemporains, Alfred Manessier, verrières pensées en étroite collaboration avec le maître verrier Gérard Hermès et son équipe dans les ateliers Laurent Hermès de Chartres. Une somptueuse symphonie de lignes, de couleurs et de lumières dans la grande tradition des grands maîtres gothiques du XIIe siècle, tout emprunt d'une intense spiritualité. On va parler du Saint-Sépulcre, c'est-à-dire que comme la première croisade a été prêchée par Godefroy de Bouillon ici, je ne sais plus en quelle date, il faut demander ça aux historiens, ça va être une méditation autour du Saint-Sépulcre et je ne voudrais pas justement, je voudrais aider à rompre cette légende que les musulmans appelaient au moment des premières croisades des chrétiens, les adorateurs de cadavres, car ils venaient, ils voulaient libérer le Saint-Sépulcre. Alors je voudrais justement essayer de voir que ça n'était pas qu'un sépulcre ici que l'on va côtoyer. Il faudra trois ans pour achever de poser les 29 verrières conçues il y a sept ans par un artiste né en Picardie, il y a 78 ans. Et ça sera un peu comme mon testament, un peu comme une espèce de belle boucle, enfin j'ai eu une chance folle de finir par Abbeville étant né, enfin mes parents habitaient Abbeville mais j'étais par accro, j'ai été né à Saint-Ouen chez ma grand-mère, ma mère a été d'Abbeville, me mettre au monde à Saint-Ouen puis m'a ramené tout de suite, mes premiers souvenirs sont d'Abbeville. Et cette église, je croyais même y avoir été baptisée, mais c'est pas vrai, je crois baptisée à Saint-Ouen, j'en suis pas sûr. Alfred Manessier, au Saint-Sépulcre d'Abbeville, pour une étonnante renaissance de la foi et de la lumière. Alfred Manessier, au Saint-Sépulcre d'Abbeville, pour une étonnante renaissance de la foi et de la lumière.